Notre communauté, cette solidarité soulage beaucoup de pères de famille en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite, mais aussi par rapport à leurs familles qui les attendent, surtout avec beaucoup d'obligation en cette période. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'actes qui soient aussi d'une grandeur telle qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale que nous nous engageons à travailler ardemment, à perpétuer et à pérenniser dans le pays. Voilà pourquoi, quelle qu'en soit l'occasion, quand nous pensons que des réformes doivent avoir lieu, nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque idée puisse être retenue et chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie à prendre pour nous assurer des objectifs que nous voulons atteindre. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le fausse oil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons hommage à tous ceux qui avant nous ont travaillé pour aboutir à ces résultats et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est du 7-7-1 que nous n'avons pas institué, certes, mais que nous avons recommencé et que nous entendons surtout pérenniser. Nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Le 1er samedi du mois de juillet, il y aura un autre 7-7-1 national, mais avant cette date, nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais, où qu'ils soient, à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal, des villes comme des campagnes, garde la propreté que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelques temps. Je voudrais enfin renouveler ma demande de pardon auprès de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et raccorder à nouveau mon pardon à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et dire mes prières pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal juste, pour un Sénégal de cohésion. Salaam alaikum wa rahmatullah. Sous-titrage ST' 501